Impossible d'imaginer les marches de la croisette sans elle. Loana est arrivée à Cannes récemment pour le festival et a posé, tout sourire, avec son ami Éryl Preyer. Habituée du festival et de ses soirées, l'ancienne gagnante de Loft Story semble avoir mis derrière elle les soucis de ses dents. Souriant et bien dans sa peau, on aime voir Loana comme ça. L'ancienne gagnante de Loft Story est arrivée à Cannes pour assister au festival et à ses noms. Visiblement en forme, la starlette de 44 ans, originaire de la ville du sud de la France, a posé, tout sourire, avec l'un de ses meilleurs amis, Éryl Preyer, qui la soutient depuis. Sortie de ses frasques, de sa dépression et de ses problèmes d'excès, la jeune femme avait retrouvé son look habituel, avec ses cheveux longs et blonds et un visage vêtu d'une veste noire, elle semblait très heureuse d'être accompagnée du sosie d'Elvis Presley, quant à lui habillée de la tenue symbolique du... Il faut dire qu'un festival de Cannes sans Loana, né ne serait pas vraiment un. Depuis sa victoire dans Loft Story en 2001, elle n'a pas loupé beaucoup, faisant les grandes heures des nombreuses soirées qui se tiennent en marge du festival. Mais depuis plusieurs années, la jeune femme s'est beaucoup battue avec ses propres démons, alcool, dents. Elle a tout testé. Cependant, depuis 18 mois, elle semble aller mieux, remonter la pente et tout laisser derrière elle. Ces dernières frasques se sont produites en octobre 2020 puis février 2020. A l'époque, la mère de Mindy avait été retrouvée dans la rue après une crise de démence et avait été hospitalisée en psychiatre. Quelques mois plus tard, elle avait été droguée au GHB et hospitalisée dans un état menacé d'être placée sous curatel. Elle avait annoncé qu'elle voulait porter plainte contre son ancien compagnon, Frédéric, et contre sa mère, Violette, pour abus de faiblesse et escroque. Elle les accusait également de violences. Un affaire dans laquelle elle a toujours été soutenue par Eril Preyer, en février 2021, alors qu'elle avait accusé Sylvie Ortega de l'avoir droguée, le chanteur n'avait pas hésité à aller la défendre sur le plateau de Thé. Les insultes avaient d'ailleurs fusé entre eux, le chanteur ayant traité la 2.